Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien, on va parler aujourd'hui de la mine d'or, c'est Gold. Moi j'aime bien l'or, j'aime bien les diamants. Les diamants un petit peu moins parce qu'il paraît que ça ne vaudra plus grand-chose en dedans. Parce qu'on est capable de faire du diamant. Mais l'or, tu ne peux pas. On ne peut pas le remplacer encore. Je vais continuer à dire Gold mine, c'est une mine d'or. Pourquoi c'est une mine d'or les anciens clients et l'influence des gens que vous connaissez? Est-ce que quelqu'un est capable de me dire pourquoi ces gens-là, c'est une mine d'or? Est-ce que vous pouvez me dire? Yes. Si ils peuvent me donner des reprises et qu'ils vous vendent à quelqu'un d'autre, c'est tellement facile de le remplacer. Bien, je vais vous demander une question. T'en vas voir quelqu'un là. Ok, je vais parler de Jessica. Jessica est venue ici. Elle a travaillé pour une autre compagnie. Qui t'a référé ici? Oui, à Chuck. Est-ce que tu as parlé en bien de la compagnie? Oui, je connais. Est-ce que c'était plus facile pour moi de vous poser cette famille? Pour quelqu'un que je connais ou quelqu'un qui parle en bien de moi, ça va être beaucoup plus facile. Là, c'est la stylopause parce que je ne dirais pas mon opinion de toi. Mais si tu as eu une belle référence, la personne a bien parlé de toi, je ne peux pas réussir à aller chercher mes instructions parce que ce qui passe, c'est toi le problème. Ok? Mais généralement, vos clients vont vous référer des clients si vous le demandez. Ça veut dire quoi ça? Quand vous rentrez dans une mine, si vous ne commencez pas à gratter la mine, est-ce qu'il y a de l'or qui va sortir? Il faut gratter. Il faut demander. Puis là, l'or sort. Sinon, est-ce que l'or va sortir par elle-même? Si tu es en plein milieu d'une mine d'or, est-ce que l'or va sortir par lui-même sans que personne ne fasse aucune activité? Non. C'est la même chose pour votre base de données. Si vous ne faites rien avec votre base de données, je peux vous garantir qu'il y a une chose qui est en train de se faire. Quelqu'un est en train de les appeler. Si ce n'est pas vous, ça va être quelqu'un-là qui va avoir le contrôle. Je vais poser la question à toi. As-tu déjà eu un client, un ancien client qui a acheté avec quelqu'un d'autre et qui a vendu avec quelqu'un d'autre? Non, c'est pour ça que je te pose la question. Ça fait quoi trois ans? Ok. Tu es rentré en même temps à quel? 2021, comme toi? Tu as fait combien de transactions ta première année chez nous? 25? Tu es en route pour faire combien cette année? Oui. Pourquoi 25? On n'a pas parlé de 30? Ben écoute, ça se peut. Non, non, attends. Il n'y a pas demain. C'est ce qu'on avait discuté. Je t'ai dit 20%. Ce n'est pas compliqué. 20% d'augmentation, ce n'est pas compliqué. Non, non, non. Ce n'est pas ça la question. C'est quoi qui est plus compliqué? Il y a moins de transactions? Il y a moins de transactions? Il y a moins de transactions. C'est que c'est le marché. Je ne veux pas dire le marché parce que c'est le marché. Merci. Donc, ça a disparu. Notre conversation vient de se terminer. 30? T'as combien présentement? Il nous en manque seulement 25. C'est correct. Il nous reste combien de mois? 7? 8? Ça fait combien par mois? Ça t'en fait 4 par mois? Même pas 3. C'est facile. 3, come on! Ce n'est même pas une par semaine. C'est une ou deux semaines quasiment. Les amis, vous ne pouvez pas laisser le marché décider pour vous. Vous ne pouvez pas laisser le marché décider pour vous. Le marché va s'autorégulier d'une manière ou d'une autre. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je ne suis pas d'accord à ce qu'on me dit? Oui, mais le marché. Le problème, c'est que quand on parle du marché, on prend pour acquis que toutes choses restent égales. Toutes choses ne restent pas égales. Une des choses qui vont arriver cette année, au mois d'avril, fin avril, début mai. Tu vas voir qu'il y a plein de monde qui renouveleraient l'emploi de la famille. Donc, oui, le volume va peut-être baisser, mais le nombre de courtiers va baisser. Ce n'est pas une raison de ne pas aller de l'avant et aller chercher 20% de plus. OK? Tu vas m'appeler à la fin du mois de mai, tu vas me dire combien de temps. C'est bon? C'est bon. Donc, c'est une mine d'or. La mine d'or, pourquoi c'est une mine d'or? Eh bien, c'est des gens qui connaissent des gens. Je vais vous demander une question. Il y a une mathématique là-dedans qui est vraiment importante à comprendre. Il y a une mathématique, pour ceux qui aiment les maths, que je vais discuter tantôt. Il arrête 10% que je vais vous expliquer et ça devient doux ce problème-là. Alors, un des éléments qui arrivent souvent pour les gens que ça fait longtemps, qui font de l'immobilier et qui ont des anciens clients avec qui on ne va pas parler depuis longtemps. Appelez-les quand même. Une des choses que je veux, une manière que vous allez pouvoir approcher cette conversation-là, qui est très simple, c'est de dire, monsieur le client, on va dire que c'est Daniel. Bonjour, Daniel, c'est Fadi, Caro, ton courtier immobilier, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Daniel, il faut que je m'excuse. Je m'excuse à toi. Voyez-vous, pourquoi? La raison pour laquelle je m'excuse, c'est que je t'ai parlé, ça fait cinq ans. Et normalement, j'appelle tous mes clients à tous les trois mois pour leur donner une mise à jour du marché. C'est que je suis vraiment en avril, et là, je vais te parler de la mise à jour du marché. Voyez-vous, c'est une conversation qui est très simple. Ils ne s'attendent pas à ce que tu as des affaires. Le client n'est pas en train de s'asseoir, et Charlie et son mari sont passés ensemble, le soir, le calme, le truc. Charlie, elle arrête, le truc. Tu sais, Jean, toi, qui s'appelle ton chambre? Ben. Ben. Ça fait cinq ans que je n'ai pas parlé avec Charlie. Ben courtier, tu sais celui qui nous a vendu. Il n'y a pas de conversation de même qui se passe chez eux. OK? Ça fait que c'est correct si vous ne les avez pas appelés depuis longtemps. L'important, c'est de les appeler. Parce que ces gens-là connaissent des gens qui doivent vendre. Pas juste que ces gens-là connaissent des gens qui doivent vendre. Ces gens-là doivent vendre des fois. Ils doivent acheter, ils doivent investir. Ça fait que c'est très important de le faire. Ils n'attendent pas votre appel. N'oubliez pas ça, OK? Ils ne sont pas assez en train de jaser entre eux, puis dire quand est-ce que Jessica va m'appeler. Ils ne se parlent pas comme ça. Mais quand Jessica les appelle, puis leur donne une bonne nouvelle, puis parle des taux, ou parle du marché. OK? C'est une information pour eux qui est importante. Pourquoi? Pourquoi c'est important de leur parler? Oh, c'est la rétribution, puis les références qu'ils vont vous donner. Pourquoi c'est important de parler avec vos anciens clients? Oui, c'est ça. Pour l'aspect commercial, je pense que c'est clair. Mais pourquoi c'est important pour eux que vous les appelez? Oubliez ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est important pour eux? Qu'est-ce qui est important pour eux? Non. Elle ne vous oublie pas. Elle ne vous oublie pas. Elle ne vous oublie pas, vous parlez de vous encore. OK? Pourquoi c'est important pour eux qui reçoivent votre appel? Pourquoi c'est, moi, en tant que propriétaire, pourquoi c'est important pour moi que Charlie m'appelle? Parce que je vous donne des nouvelles à propos de ton marché. de mon plus gros investissement. Guys, n'oubliez pas une chose. Leur maison, pour 95% des Canadiens, leur maison est leur plus gros investissement à vie. C'est plus que leur REER, c'est plus que leur fonds de pension. C'est leur plus gros investissement. Si, ok, qui sait des actions à bourse? Est-ce que tu regardes un peu les jours? Est-ce qu'elles font combien? Au moins une fois par mois, juste pour voir ce qu'il se passe. Les marchés sont à la hausse, à la baisse, je ne vendrais pas. Au moins une fois par mois. Elle va regarder combien ça vaut. Je vous demande de les appeler une fois en trois mois. Pour leur dire ce qu'il se passe. Est-ce que les intérêts sont à la hausse? Est-ce qu'ils sont à la baisse? Est-ce que c'est même? Est-ce que le marché est à la hausse? Est-ce que les prix sont à la baisse? C'est important. Donc, vous êtes, n'oubliez pas une chose, vous êtes le marché immobilier pour ce client-là. Si vous, vous ne l'appelez pas, quelqu'un d'autre peut l'appeler. Je vous garantis. OK? Arrêtez de penser que c'est bon pour vous. Pensez que c'est bon pour lui. Qu'est-ce qui est bon pour lui, c'est qu'il veut avoir de l'information. Il veut savoir ce qui se passe. OK? Mais il ne s'attend pas à ce que vous les appelez. Si vous les appelez, c'est définitivement un plus pour vous. C'est bon? Alors. OK. Une des choses, un des éléments qui est important qu'il faut retenir, c'est qu'il faut avoir une liste claire de vos enseignes. Qui ici utilise les services de Moïse Marketing? Oui? OK. Je vous demande d'envoyer normalement une fois ou trois mois un envoi personnalisé. Tu me fais-tu? Tu me fais-tu? Tu me fais-tu? Sérieux? Non. Ça? Ça? Vous ne le faites pas? OK. Non, 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 non. Le plus d'enfant que vous allez vous réveiller. Écris. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Écris. Aujourd'hui, je fais. Je. Fais. Deux points. OK. Appeler. Maurice Marketing. Appeler. A. P. E. Appeler. OK. Maurice Marketing. Pourquoi? Bon. Première chose. Dès que vous bâtissez votre plan, dès que vous avez votre base de données, vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Eux autres, par eux-mêmes, vont faire le, vous allez leur dire, ça c'est mon, mes clients francophones, ça c'est mes clients anglophones. Voici leur nom, voici leur adresse. OK. Puis, eux autres vont s'occuper du contenu, de vos photos, de vos sourires, de vos coordonnées, de vos coordonnées, puis ils vont envoyer, pour vous, un envoi postable, à tous les trois mois. Ça coûte 1,50 par envoi, par lettre, mais c'est rien. OK. Le teint coûte après ça. OK. Faites-le, les amis. Faites-le à tous les trois mois. C'est standard. Moi, je reçois juste la facture à tous les trois mois. Je sais que ça a été envoyé. J'en reçois. Je sais que ça a été envoyé. OK. Ça, là, c'est un minimum, les amis. C'est un minimum. Il faut bâtir cette base de données-là. Plus que vous allez avoir une base de données solide, plus que vous allez réussir. dans ce domaine-là. C'est bon? Donc. OK. Ils ont, avec Royal Lepage du quartier, c'est nous autres qui l'ont amené au Québec. Parce qu'ils le faisaient déjà pour le reste du pays, mais ils ne le faisaient pas au Québec. Parce qu'ils n'avaient pas le contenu francophone. Donc, on les a aidés à bâtir le contenu francophone. Et maintenant, ils le font pour notre compagnie. Donc, tous les courtiers de la compagnie, beaucoup de courtiers de la compagnie le font. Déjà, je faisais ça plus exactement. J'étais, surtout toi, je pensais que c'était légitore. C'est comme ça. Voici tes deux transactions. C'est la raison pour laquelle on le fait. Là, je vais vous expliquer la règle du 10%. Je veux que vous preniez un crayon papier et que vous m'aidez avec mes maths. Je ne suis pas très bon en maths. OK? Ça fait que je veux que vous écrivez combien de personnes vous avez dans votre base de données. Pour les nouveaux qui ne savent pas combien de personnes ils ont dans leur base de données, estimez un chiffre que vous avez des gens qui vous connaissent de la compagnie. Trouvez-le. Trouvez le chiffre. As-tu un crayon? Qui qui a? Qui que, si tu n'as pas de crayon papier, as-tu un crayon? Estimez-moi. 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 Je n'ai pas... OK. OK, c'est bien. Tout le monde a des crayons? OK. Écrivez-moi un chiffre. Écrivez un chiffre. Dans le chat, écrivez un chiffre. Je vous regarde. Un chiffre. Combien de personnes vous pensez, qui vous connaissent, de premiers noms? Je vais vous expliquer ça veut dire quoi. Ça veut dire que je suis au Starbucks. Je suis en train de me commander un café. Et puis, j'ai Phan qui n'est pas en train de travailler sur son téléphone, mais qui m'écoute. Merci Phan, si on me voit. Phan me voit en train de commander un café. Ah Phan, ça va bien? Ah oui Phan, ça va bien. Je la connais de premiers noms. Ça, c'est très important. Pas quelqu'un que vous avez rencontré une fois il y a huit ans, puis que vous avez son numéro là. Ça, c'est des gens que si vous vous voyez, ou si vous les voyez, vous les reconnaissez, et vous leur dites bonjour. Donc, il y a un chiffre. De combien de petits tons de crayons? On peut-tu avoir un crayon, si vous voulez? C'est quelqu'un qui a un crayon de taux, non? C'est quelqu'un qui a un crayon de taux. Non, je ne fais rien. Ok. Donc, mettez un chiffre. Est-ce que tout le monde a un chiffre? Non. Ok. Quand vous allez voir le chiffre, on va dire que c'est 100. Réécrivez-le tout de suite en haut. Ok. Écrivez le chiffre. Vous avez écrit le chiffre 100. Écrivez-le une deuxième fois juste tout de suite en dessous. Combien de personnes que vous pensez, qui vous connaissent de premier nom? C'est quoi le chiffre? C'est quoi ton chiffre? 4000. 4000. 4000 qui te connaissent de premier nom. Ça veut dire 4000 personnes que tu vois, ils vont savoir si tu t'appelles le coeur. Ok. Parfait. C'est 4000. J'ai l'air de voir ce que ça va donner. Réécrivez 4000 tout de suite en dessous. Vous, vous avez un autre chiffre 100? Bien oui, j'aurais pu ça. Les gens qui me connaissent peut-être qu'ils viennent, c'est que je ne connais pas. Ceux qui te connaissent, ce n'est pas important. Regardez là. Vous avez des fans. J'en ai 5500. Est-ce qu'ils me connaissent? Peut-être. Est-ce que je les connais? Je vous garantis que je ne les connais pas. Je ne peux pas connaître plus que face à face peut-être 1000. C'est impossible pour moi de me sourire de plus que 1000 faces. Si vous êtes capable, tant mieux. Donc, tu prends le chiffre, tu le retournes et tu enlèves le dernier zéro. Ça te donne combien? Si tu en avais 1000, tu enlèves un zéro, il y en reste 100. Ça, c'est le nombre de personnes que tu vas avoir comme référence par année si tu travailles les 1000 comme il faut. T'es 4000, ça te donnerait 400 transactions. Est-ce que c'est impossible d'avoir 4000? Je vous le dis, c'est possible parce que je connais des gens qui ont 10 000. Ils ont bâti une base de données incroyable. Je connais un courtier aux États-Unis, Josh. Josh, je pense. Josh Pater. Lui et son équipe ne font pas loin de 1000 transactions. Pas loin de 1000. Mais ils ont une base de données d'à peu près 12-15 000. Ils ont bâti ça. Ça fait que c'est possible d'avoir 4000. C'est possible d'avoir 1000. C'est possible d'avoir 20 000. Le but, c'est d'en avoir au moins 1000. Pourquoi? Si on enlève un zéro, ça fait combien de transactions ça? 100. 100, c'est un million de chiffre d'affaires. OK? Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi le 10 %, la règle du 10 %. La règle du 10 %, elle est naturelle. Je vais vous poser une question, puis vous allez le voir là, à la gang, on va y arriver. Combien parmi vous, combien parmi vous avez déménagé dans la dernière année? Une personne. Combien ça fait deux ans? Depuis les deux dernières années. Pas autre que la 1. Une autre. Trois ans. Une, deux, trois, quatre. Là, j'en ai combien? Jusqu'à d'autres, j'en ai six qui ont déménagé en trois ans. Quatre ans. Un autre. Cinq ans. Un autre. Deux années. Six ans. En cinq ans, là, j'ai déjà la moitié de vous pour déménager. Ça, ça veut dire quoi, ça? C'est la même chose pour vos clients. Si vous avez une base de données assez grande, c'est les mêmes proportions. Et c'est pour ça qu'on dit 10. En réalité, c'est 7. La moyenne, c'est 7 ans. Donc, si vous suivez votre base de données comme il le faut, vous seriez supposé d'avoir 14 % de retour sur votre investissement. Pas 10, mais 14. Si vous avez une base de données de 1 000 personnes, puis que vous allez faire ce que je vais vous apprendre à faire, vous êtes supposé faire 100 transactions avec ces gens-là. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, ils ne sont pas en train de faire de l'argent avec quelqu'un d'autre. Parce qu'ils doivent vendre. Ils doivent acheter. Ils ne se souviennent pas de vous. Vous ne les appelez pas. C'est fini. C'est fini. Done. Ils vont vendre avec quelqu'un d'autre. OK? Donc, c'est de là qu'avient la règle du 10. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Merci. Une autre question. Est-ce que c'est possible? Là, je parle juste des clients, vos clients. Des gens que vous, vous connaissez, qui doivent déménager. Est-ce que c'est possible qu'ils connaissent quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est possible qu'il y ait des enfants qui doivent peut-être acheter? Est-ce que c'est possible pour des parents qui doivent vendre? Est-ce que c'est possible qu'ils ont de l'argent qu'ils veulent investir? Il y a beaucoup de possibilités. Est-ce que c'est possible qu'ils vendent et qu'ils rachètent? Ça fait combien de transactions, ça? Un ou deux? Deux. OK? Est-ce que c'est possible qu'ils se divorcent et qu'ils rachètent? Une vente, deux achats. Tout est possible. Mais si vous ne les appelez pas, vous n'allez pas avoir de retour sur cet investissement-là. Donc, un appel, une personne qui vous dit, malheureusement, moi et ma conjointe, on se divorce. Elle dit, viens voir la maison. Elle dit, arrive voir la maison. 500, 600, 700 000. Parfait. Une commission de 15 000 dollars. Donc, ils rachètent tous les deux 500 000. Un autre 10, un autre 10. Je viens de faire combien? 35 000 de récreditions. Combien d'appels? Un. 10 minutes de conversation. Rappelez-vous de ça. Votre plus gros investissement à vie, c'est votre base de données. C'est votre base de données. Il faut les appeler. Il faut leur envoyer un envoi postal pour qu'ils se souviennent que vous êtes encore en affaire. Ils ne vont pas sur Facebook, les amis. Je vous le dis là. Arrêtez de penser à Facebook et à Twitter. Arrêtez. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Utilisez-le. Mais, recevoir une lettre par la poste, ça les oblige à l'avoir. Même si elle s'en va dans les couvertes. Ça les oblige à l'avoir. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont envoyer des cartes postales. Vous allez faire un petit secteur et vous allez envoyer des cartes postales. Les gens qui ne vous connaissent pas de premier nom, ça s'en va immédiatement dans les couvertes. OK? Ça n'a aucune valeur. Puis, pour avoir une présence, en faisant à quelqu'un qui l'a signé, il faut faire ça à tous les mois pendant 18 mois avant de s'attendre à recevoir un appel. Bien? Mais, un envoi postal adressé à Jessica de Fadi qu'elle connaît, même si ça s'en va aux poubelles, elle sait c'est qui Fadi. Fadi, ce n'est pas une image sur Facebook. Fadi, ce n'est pas une image sur une carte postale. Fadi, c'est une personne qui a vendu sa maison et qui lui a acheté la maison. C'est une personne qui a vendu sa maison. C'est une personne qui connaît de premier nom. OK? Bon, c'est pour ça que c'est 10%. Donc, si vous avez une base de données de 1000, OK? Ce qui est toujours notre objectif, c'est un minimum d'une base de données de 1000, de la bâtir. Eh bien, ces 1000-là peuvent vous donner jusqu'à 100 transactions par mois. Alors, une des choses qu'il faut absolument apprendre, c'est comment traiter ses anciens clients. Qu'est-ce que je viens de vous apprendre tantôt? Un ancien client ou quelqu'un qu'on connaît de premier nom, c'est des gens qu'on doit venir traiter. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai une image qui m'est sortie. OK. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui a pu se faire mal traiter? OK. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment se faire mal traiter? Généralement. Non. OK. Je l'ai dit. Généralement, surtout, je l'ai dit généralement. OK. On aime bien se faire traiter. Étant donné qu'on aime bien se faire traiter, mais c'est la même chose pour vos clients. Si vos clients entendent votre voix à tous les trois mois et reçoivent un envoi postal à tous les trois mois, est-ce que vous venez d'augmenter ou de diminuer vos chances qui vont vous appeler? Est-ce que vous venez d'augmenter ou diminuer votre qualité en tant que professionnel en immobilier dans leurs yeux à eux? Est-ce que vous êtes pas mal plus professionnel que quelqu'un qui ne vous appelle jamais? Est-ce qu'on ne va jamais les voir? Est-ce qu'il est sur Facebook en short et en fichet? Généralement, j'ose dire quelque chose qui est très important. Je vais le répéter. Je vais le répéter pour les gens en ligne aussi. Écoutez-moi bien. OK. Faites attention à ce que vous mettez sur Facebook. Faites attention à vos photos sur Instagram. Faites bien attention à ce que vous mettez sur les médias sociaux. Extrêmement. Faites bien 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 attention. Le moins que vous en mettez, mieux c'est. Si vous avez des choses professionnelles à dire, prenez. Une vidéo professionnelle, no problem. Une nouvelle inscription, parfait. Une nouvelle vente, excellent. Vous voulez parler du marché immobilier? Correct. Ce que vous avez mangé hier, on sent triste. Mettez les pas, s'il vous plaît. Si vous voulez avoir votre Facebook privé avec votre famille, vos amis, je m'en fous. Mais votre Facebook principal, votre Instagram principal, faites bien attention à ce que vous mettez là-dessus parce qu'on va vous juger là-dessus. Aucune opinion politique. Je m'en fous si vous êtes à la droite, à la gauche, en haut, en bas, vous aimez Trudeau, vous détestez Trudeau, je m'en fous. Vous n'en parlez pas en public. Parce que vous venez de perdre des clients la minute que vous ouvrez votre bouche. Ok? Vous n'êtes pas vrai? Oui. Votre religion? Rien sur tout ce qui se passe présentement par rapport aux... Je crois qu'on appelle ça en français là-dessus. Et puis... Trudeau. 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 Ne donnez pas votre opinion sur quoi que ce soit. La seule opinion qu'on veut entendre de vous, c'est des faits. Qu'est-ce qui se passe dans le marché immobilier? Qu'est-ce que je viens d'inscrire? Qu'est-ce que je viens de vendre? Qu'est-ce que j'ai appris lorsque j'ai eu une formation avec la Banque Nationale par rapport au taux directeur? Qu'est-ce que j'ai entendu par rapport à l'inflation? Qu'est-ce que Royal Etage m'a appris par rapport au marché immobilier? Ça, c'est correct. Votre opinion, gardez-la pour vous. Les dames. Je vais parler aux dames maintenant. Faites bien attention à comment vous êtes habillés sur Facebook. Et quand vous vous êtes habillés, vous n'allez pas dire déshabillés. Ça veut dire habillés. Non, non, mais maintenant, je vais être clair là-dessus. Je vais vous expliquer les choses. Des fois, un décolleté, ça peut être mal perçu sur Facebook. Par qui? Dans un prospect. Faites bien attention. Les hommes, si vous voulez être en collègue, ok, c'est correct. Mais short, en train de boire Fabien à la fin de semaine, non. Faites bien, bien, bien attention. Parce que la minute que vous mettez quelque chose sur Facebook, quelqu'un vous a vu. Si c'était quelqu'un-là, vous venez de commencer à perdre des clients. Je vous dis non pas. Ils ne voudront pas vous dire, j'ai vu quelque chose. J'étais entendu parler par rapport au sexisme, par rapport aux religions, par rapport à une opinion. Non, ils ne le diront pas. La seule chose qu'ils vont dire, c'est qu'il n'est pas comme moi, mais je ne travaille pas. Vous êtes en réunion avec un client. Il y a un gros problème qui se passe. Il y avait des trottes il n'y a pas longtemps. Qu'on soit d'accord ou qu'on soit en désaccord. Peu importe notre opinion personnelle et les familles. Parce qu'on ne sait pas c'est qui qui va nous écouter. C'est bon? Faites bien attention à ça. Respectez vos clients. Respectez vos clients parce que vos clients s'attendent à un professionnel. Un professionnel qui vend un produit. Ce produit-là, c'est de l'immobilier. Une maison, un immeuble. Parlez du commercial. OK? C'est tout. C'est ça que vous voulez que votre client… Votre client ne devrait rien savoir sur votre vie personnelle autre que professionnelle. Il ne devrait rien savoir. Si vous êtes mariés, divorcés, vous avez des enfants, s'ils vous posent la question, c'est correct de répondre. Mais, ce n'est jamais sur vous. L'important, c'est de revenir sur ce que le client a besoin. Et de travailler avec le client. Et ses besoins. OK? S'ils vous posent la question avec vous. Oui, je suis marié. Ah oui, ça va bien! Non, 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 non. Non. OK? Jamais. Faites bien attention à ça, les amis. OK? Donc, Combien de fois c'est ici? Combien de fois est-ce qu'il faut parler avec le client par année? C'est ça? Ah! Combien d'envois postaux est-ce qu'on doit faire par année? Ah, quatre! Wow! C'est le minimum, les amis. Le minimum, c'est de parler quatre fois avec votre client par année, jusqu'à six fois. Et envoyer entre quatre et six fois un envoi postal. Maintenant, il y a deux catégories de clients. Moi, je les appelle les clients A et les clients B. On va en parler tantôt. Donc, une fois que vous allez leur envoyer, ça peut être aussi qu'ils ont envoyé une carte postale pour Noël, pour le jour de l'an. Pour, s'ils sont d'une autre culture, d'une autre religion, tu peux leur envoyer, je ne sais pas moi, un Hanukkah. OK? Ou tu peux envoyer une bonne année chinoise. Tu peux envoyer un bon ramadan. OK? Bon aïe. Peu importe. OK? C'est correct. C'est correct. Je ne le suggère pas pour une raison. Parce que je peux savoir qu'une personne est peut-être musulmane, mais elle n'est peut-être pas pratiquante. Peut-être qu'elle est athée. Elle a un nom qui s'appelle Mohamed, mais il peut être athée. Je peux m'appeler Jean et je peux être musulman. OK? Faites bien attention à ça. C'est pour ça que, normalement, je ne rentre pas dans les détails de religion. Je n'envoie pas des choses. Même je vais l'envoyer, par exemple, à la nouvelle année. Est-ce que c'est la nouvelle année pour la plupart des gens? Oui. Bon. Est-ce que les éléments de base, je vais le faire. Mais les éléments qui sont personnalisés, je ne le fais pas. OK? Donc, c'est simplement un petit rappel que vous êtes encore en affaire. C'est important, ça. Ils doivent le voir. OK? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont vous appeler? Généralement, moi, je vous dirais, mon expérience personnelle. J'ai, moi, de ma base de l'année, pas le moins de 600 personnes. Généralement, je le sais. À tous ces trois mois, j'ai un petit spike dans mes appels. Je reçois un ou deux appels. Ah, Fadi, écoute, je suis en train de penser à ça. Je sais qu'il y a aussi l'air. Parce que je viens de recevoir la facture. Je sais qu'il y a aussi l'air. OK? Il y a un petit spike qui se fait. C'est bien important de garder ça en tête. C'est important. Puis, les amis, il y a une différence entre le papier et le virtuel. Envoyer un courriel et envoyer une enveloppe. Qu'est-ce qui a plus de valeur? L'enveloppe. L'enveloppe. Combien de courriels vous recevez par jour? Un peu. Hein? Un sub-square. Un sub-square. Un sub-square. Les affaires, je pense, c'est, 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 c'est. Fait que quand je reçois quelque chose de mon courtier, si j'avais un courtier, puis qui m'envoie une publicité, pensez-vous que je vais la regarder? Pensez-vous que les chansons que je fais un sub-square sont élevées ou basses? Pour moi, qu'ils soient deux, trois élevées. Même si je l'aime, Daniel. Même si c'est mon meilleur ami Daniel. Même si c'est super fan. Même si c'était un excellent courtier. Je vais un-subscribe. OK? Il m'a désinscrit. Quoi? À un-subscribe, il va y aller. OK? Donc, les chansons que je l'ouvre ou que je le regarde, viennent de baisser. Maintenant, est-ce qu'un envoi postal, c'est possible que je le prenne puis je le garoche au couvert? Oui. Mais au moins, est-ce que je l'ai pris dans mes mains? Est-ce que la photo, je l'ai vue? Bon, je sais que Charlie est encore en affaire. Merci. OK? Rappelez-vous de ça. C'est bon? C'est un simple rappel. OK. Comment est-ce qu'on peut arriver? OK. Le but, je vous l'ai dit, on a un but. OK? Vous avez tous un but. On est ici à peu près une vingtaine de personnes. Une vingtaine de personnes, si on veut faire 2 000 transactions, on est capable. C'est 100 transactions par personne, 20 personnes, 2 000 transactions. Est-ce que c'est faisable? La réponse, c'est oui. Qu'est-ce que ça prend? C'est quoi que ça prendrait? Ça prendrait que chacun d'entre vous a une base de données de 1 000 personnes. Et je vais vous montrer la rentabilité de ces 1 000 personnes-là. Vous avez une base de données de 1 000 personnes. Aucun d'entre nous a la même base de données. On va avoir 20 000. 10 % de ça, c'est 2 000. 2 000 transactions, pas 2 000 dollars. 2 000 transactions. Comment est-ce qu'on est capable d'arriver à ça? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Pose la question. Charlie, tu n'es pas encore en affaire. Mais je vais te poser une question. Est-ce que tu... Eh! On y va? Est-ce pas respecté? Yes. Pourquoi tu n'es pas ici? Ah, tu en peux manger le gâteau? C'est pas mal plus important, ça. Ok. Je t'en peux manger le gâteau. Thank you. Ok. Donc, on va parler du fameux 10 %. Je vous ai expliqué comment on peut arriver à 10 %. C'est très, très, très facile. Comment est-ce qu'on arrive à 1 000 contacts? Kyle a 4 000 contacts. Qui a moins de 4 000 contacts? Autre que moi, tout le monde a moins de 4 000 contacts. Ok. Les 4 000 contacts, Kyle, est-ce que tu as leur nom et prénom dans une base de données? Parfait. Est-ce que tu as leur adresse? Parfait. Ça, ça serait la... Est-ce que tu as des numéros de téléphone? Pas de documents. Pas de documents. Le premier élément qu'il faut faire, c'est de regarder, ok, voici les 4 000 personnes. Qu'est-ce que je peux faire avec eux? Première chose, c'est qu'il faut vouloir les contacter. Peut-être par médias sociaux. Comment tu veux? Par médias? Ou téléphone. Ce que tu vas faire, le premier élément que tu vas faire, c'est que tu vas les appeler. Tu vas les informer de la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Je suis encore en affaires. Je suis encore en immobilier, ok? Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut aller bâtir la banque de données. La bâtir, ça veut dire des numéros de téléphone, ça veut dire des courriels et des adresses postales. Ton travail, présentement, toi tu as un autre, chacun a des problèmes différents. Ton problème actuel, c'est que tu as 4 000 personnes, mais tu n'as pas toutes leurs informations. Ton but premier, c'est de bâtir maintenant toutes les informations. Tu ne vas pas pouvoir le faire dans la sphère RLP ou dans le prospect. Qui ici a moins de 100 personnes dans leur base de données? Un couple de vous. Comment est-ce qu'on est capable de bâtir ça? Là, tu t'en as. On va commencer avec 4. Est-ce que tu vas te faire croisser des fois? Non. 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 Est-ce que tu vas faire tes ongles? Je ne sais pourquoi tu ne vas pas. Il n'y a pas de cheveux pour y aller. Correct. Moi non plus. Une verre à sphère. Est-ce que tu vas faire tes ongles des fois? Rarement. Rarement. Est-ce que tu y vas des fois? Non. Est-ce que tu es en train de donner de l'argent à quelqu'un? Non. Alors, cette personne-là devrait être où? Non. Non. Et ce n'est pas compliqué la conversation. La conversation va de soi. Disons que tu es en train de te faire tes ongles. C'est bon. Tu parles de tous les derniers. Souvent, ils vont te demander la question. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Fasse des plats, tu sais. Ça n'a rien à faire. Ça n'était pas du coup. Je ne sais pas. Ils me posent tout le temps la question. Donc, la première chose qu'on dit, c'est qu'est-ce que tu fais? Ils voient. Tu t'en vas avec ta pire. Voyez à l'avant. Ils vont te le voir. Ils vont te le demander des fois. Ah, tu es dans l'immobilier? Oui. Comment vas-tu? Tout le monde te pose la même question. Et quand tu poses la question, je vous ai toujours appris comment répondre. On peut dire, ça va bien. Ça vaut quoi, ça? Ça vient. OK. Ou il y a une autre manière de répondre. Ah, OK. Oui, le marché va très bien présentement. On est en recherche de destin, d'instruction. En passant à qui? Vous connaissez-vous le pouvoir vendre ou acheter dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines? Ah, je ne connais personne. Excellent. Parfait. Puis vous, vous restez en tête? Ah, non, je ne restais pas loin de ça. Vous êtes propriétaire? Ah non, non, je ne suis propriétaire. C'est un beau point de faire en train de vendre ça. Est-ce que vous avez déjà investi en immobilier? Ah non, je n'ai pas investi. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire? Ah, peut-être. Vous commencez à avoir une relation professionnelle avec la personne. Et c'est là où est-ce que tu vas leur demander de les rentrer dans ta bague. Et la conversation, ma vie, ce n'est pas compliqué. Est-ce que je vois que tu es intéressé par l'immobilier et que tu es propriétaire d'une maison? Ce que je fais, moi, tous les 3-4 mois, je vais appeler tous mes clients et je vais leur donner une mise à jour du marché. Puis je vois que c'est important pour toi. Est-ce que tu t'aimerais que je t'appelle? Ah oui. Ok, c'est quoi ton numérique? En passant, tu restes ici avec Saint-Laurent. C'est quoi ton adresse si j'envoie une fois de temps en temps une information par rapport à l'immobilier? Est-ce que tu as un contact? Oui. Est-ce que tu sais où est-ce qu'il est? Non. Ok. Tu lui donnes de l'argent à tous les mois, à toutes les années? Il n'est même pas dans ta bague. Il y a des gens à qui vous donnez de l'argent immédiatement aujourd'hui. Et ces gens-là doivent absolument être dans votre base de données. Est-ce qu'il y a un courtier pour tes actions, tes obligations? Oui. Il doit être dans ta base de données. On a une liste. Si vous ne l'avez pas, elle est dans une liste de toutes les professions qui existent. Allez la regarder un par an. Écrivez des noms à copier. Je vous garantis que vous avez au moins 50-60 personnes à qui vous donnez de l'argent qui ne sont pas dans votre base de données. Ça, c'est ça une transaction par année. Pour le restant de votre vie. Ok? Donc, Tu peux appeler l'Ovenue Canada? Tu peux appeler l'Ovenue Canada? Oui, parce qu'on donne de l'argent. Tu lui donnes beaucoup d'argent surtout. Tu appelleras Justin Trudeau. Ok? Donc, le but, c'est d'amener jusqu'à une base de données. Et quand j'ai une base de données, moi je parle d'une base de données complète. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, courriel. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, courriel. Tout, tout. Ok? Très important de bâtir ça. 1000. Si vous faites, je vais vous montrer maintenant mathématiquement pourquoi c'est l'élément le plus profitable de votre carrière. Je vais vous le montrer en maths, en argent. Ok? Donc, 1 sur 10 automatiquement. C'est bon? Ok. Ok. Quand vous appelez vos clients, là, il y a, ok. Imaginez-vous que je suis ici en train de vous donner une formation, puis ma formation est comme ça. Alors, chacun d'entre nous, j'aimerais qu'ils prennent la formation. Pour les papiers. 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 Ça vous rappelle, il n'y a pas de qui c'est ça? Non, parce qu'on fait un peu les nouvelles. Moi, c'est ça. Ok? Ok? Mais, ce que je vous dis, c'est qu'il faut avoir de l'enthousiasme quand vous parlez de votre client. Si vous êtes plate, il ne veut pas vous parler. Mettez de l'énergie. Avez-vous remarqué que chaque fois que je viens à la lettre, que je vous vois assis, qu'est-ce que je fais quand je vous vois assis? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi pensez-vous que je fais ça? C'est l'énergie qui passe. Quand on est assis, l'énergie passe. Assez-vous, vous êtes assis. L'énergie, là. Et quand on est debout, l'énergie passe beaucoup mieux. C'est important quand vous êtes devant un client, au téléphone, vous êtes comme devant un client. Il l'entend dans votre voix. Si vous avez de l'énergie, de l'enthousiasme, il le voit et il l'entend. Donc, chaque appel doit être intéressant. Maintenant, je vais vous montrer, mathématiquement, pourquoi c'est si profitable d'avoir une bonne base de données. On va prendre l'exemple d'avoir 1000. Vous en avez 100, on va enlever un 0 à la fin. Aidez-moi. Écrivez 1000. 1000. OK. Fois 4. Fois 4. Fois 2 dollars. Ça fait combien? 1. Écrivez le montant. Là, on va recommencer. une autre ligne. 1000 fois 10, donc mettre un autre zéro, divisé par 250, si vous n'avez pas sorti votre calcul. Excusez-moi. 1000 fois 10, divisé par 60. Bien, tout le monde a le chiffre? Ceux qui peuvent m'aider dans la mathématique. 166. Écrivez ça, 166. OK. Là, vous allez me faire 100 fois 10 000. Ça fait combien, ça? Ça fait 1 million. Ça fait 1 million. 1 million moins 8 000. C'est votre investissement en publicité. Ça, c'est votre taux horaire de prospectus. Divisé par? Combien? L'autre chiffre qu'on avait? 166? Divisé par 166. Ça fait combien, ça? 5 950. 5 950. C'est quoi, ça? Ça, c'est votre taux horaire de prospection. Taux horaire de prospection. Ah, excusez, 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 excusez. C'est moins que ça. Excusez, j'ai oublié ma femme. Excusez, j'ai oublié de faire de quoi? 166 fois 4. Je vais oublié de faire de quoi? 166 fois 4. 166 fois 4. Non, 166 fois 4. Non, non. 166 fois 4, c'est combien? 166. Merci. Merci. Alors là, vous prenez votre chiffre total. 9992 000 divisé par ça, par le chiffre que vous avez. Ça vous donne combien? 1400. Voilà. Ça, c'est votre taux horaire. Ça, c'est combien vous faites de l'heure en prospection. Si vous faites les deux éléments que je vous ai dit, vous parlez 4 fois par année, vous envoyez 4 envois postables. Combien d'envois postables? 100. Combien de fois il faut les appeler? 100. Ça fait combien du taux horaire? 100. Est-ce que vous connaissez quelqu'un sur la planète qui fait plus que 1400 $ par heure? Autre des gens que vous ne connaissez pas qui sont juste dans les nouvelles, là? Autre Forbes magazine. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui font 1400 $ de l'heure? Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui n'ont pas d'éducation très, 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 très élevée pour faire 1400 $ de l'heure? Ça prend combien pour être? Ça prend quoi, là, pour être courtier immobilier? Est-ce que vous avez besoin de deux PhD? Vous avez besoin d'être un génie pour être en immobilier? Est-ce que vous pouvez garantir le temps? Est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez faire 1400 $ de l'heure? Comment? 5. Vous bâtir votre base de données. S'il faut juste apprendre une chose aujourd'hui, là, je vais vous appeler une chose. Trois éléments. Je dois bâtir ma base de données avec tout, 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 car je travaille là-dessus. Je te dis, il y a beaucoup d'argent là-dedans. 2. Envoi postal. 4 fois. Automatiser mon fameux mini-piasse. 3. Prendre le téléphone et parler. Maintenant, c'est combien d'heures au total? On avait fait 600 heures? C'est 600 heures au total par année? 600 heures. Ok. Prends ce chiffre-là, divise-le par 250. C'est là, bon, 250. Ça, c'est le nombre de jours que vous êtes supposé travailler en immobilier. En enlevant les 5 semaines et tout ça. Ça fait combien d'heures par jour? 6. Ah non. 2 heures. C'est combien? 2,5. C'est tout. Si vous travaillez en bas de 3 heures de prospection par jour et que vous parlez avec vos anciens clients et votre sphère d'influence, vous êtes un 1 million dollar agent. Simple. Simple. Est-ce que c'est facile à faire? Non. Pourquoi? Parce que vous vous enfragez dans vos détails. Non, parce que ce n'est pas simple. C'est très simple. L'immobilier est un système très simple à faire si vous le faites. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le si et le problème. Parce que vous ne le faites pas. Vous pouvez le faire pour une semaine, deux semaines. Et après ça, la vie, vous emportez. Puis là, vous avez une inscription. Puis là, une deuxième cliente. Puis là, un achetant qui vous a fait. Puis là, vous oubliez ce qui est important. C'est quoi? La prospection. La prospection. Je viens de vous apprendre comment faire un million à l'immobilier. Je ne vous l'apprends pas parce que je ne le sais pas. Je vous l'apprends parce que je le fais. Il y a bien des années. Il y a quelqu'un qui a demandé, à un moment donné, à Alina, à l'immobilier. On nous dit, pourquoi? Il a dit, pourquoi je ne fais pas de la banque? Parce que je n'ai plus besoin de travailler. J'ai fait ce que j'ai à faire. J'ai investi mon argent. Je n'ai même plus besoin de travailler. Je suis là parce que ça me tente de vacciner. Je ne suis pas obligé d'être ça. Je suis en train de vous apprendre. Je suis en train de vous donner la formule. C'est à vous de la faire. Je ne peux pas la faire à votre place. Je vous donne la formule. Je vous donne les outils. Et je vous coach pour le faire. Il faut le faire. L'immobilier, c'est tout aussi simple que ça. Votre travail, votre seul travail en parc de courtier immobilier. Vous avez un permis. L'OASIC, vous aimez un permis. Il vous donne. Ce permis-là, c'est un permis qui peut vous ruiner. C'est un permis qui peut vous faire beaucoup d'argent. OK? Mais, qu'est-ce que vous avez dans le permis que personne d'autre sur l'app au Québec? On va parler du Québec, là. Vous avez votre permis qui a été mis par l'OASIC. Qu'est-ce que vous, vous avez dans ce permis-là qui est exclu au restant des 9 millions qu'il y avait au Québec? Non. Non. C'est quoi qu'il vous donne comme droit? Droit. Devant. Devant. Je vous donne le droit de parler d'immobilier pour tel temps. Je vais vous expliquer quelque chose. Savez-vous, c'est quoi un fiducia? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, c'est quoi, c'est un fiducia? Un fiducia, c'est quelqu'un qui prend de l'argent des gens et qui mette l'argent des gens devant lui. Devant ses propres intérêts. Je vous donne juste un exemple. Disons que Charlie m'a dit, Fadi, je te donne un million, investis-moi-là à la boucle. Puis moi, j'arrive puis j'achète, avec son argent, je lui achète des actions de la banque royale. C'est qu'avant que j'achète ces actions de la banque royale, moi j'achète ou moi je fais de l'argent. Je suis obligé, si moi je fais de l'argent, donc je lui achète un prix puis je lui ai vendu un autre prix, je suis obligé de lui donner à mon prix à moi. Le fiduciaire est responsable de l'argent des gens. Vous, vous êtes responsable de la banque d'une propriété. Vous êtes les seuls au Québec qui avaient le droit de vendre de l'immobilier. Vous êtes les seuls qui avaient le droit de conseiller vos acheteurs et vos vendeurs de ce que vous pouvez faire. Si c'est un droit, ça veut dire que c'est vraiment la seule chose que vous êtes obligé de faire. Pensez-y de mieux. Pensez-y de mieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dit que vous êtes obligé de remplir les contrats de l'OAC? Non. Est-ce que vous êtes obligé de revoir ou de vous assurer que le contrat est très bien rempli? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dit que quand il y a une demande de visite, vous êtes obligé de répondre à la demande de visite vous-même? Non. Est-ce que mon adjoint peut répondre? Est-ce que mon bureau peut répondre? Est-ce que le système peut être automatisé pour répondre pour moi? Est-ce que le contrat vous dit que vous êtes obligé de scanner vos documents? Est-ce qu'il vous dit que vous êtes obligé de remplir la saisie à la sortie? Est-ce qu'il vous dit que vous êtes obligé de faire visiter les gens à l'heure qu'ils veulent? Non. Ce qu'il vous dit, c'est que vous ne devez pas protéger le public. Est-ce que vous êtes obligé de prendre un acheteur? Non. Non. Alors, il va falloir que vous vous souveniez d'une chose. Vous êtes obligé de faire deux choses. Vous êtes obligé de vérifier vos contrats avant qu'ils soient signés par le client. C'est votre devoir. Votre devoir est de vous assurer que l'ensemble des informations de l'inscription coordonnent à votre publicité ou votre centriste. Ça, c'est votre droit. Pas votre droit. Votre obligation. Est-ce que quelqu'un peut prospecter pour vous? Non. Est-ce que quelqu'un peut parler avec vos anciens clients? Pas d'immobilier, mais par exemple, de demander. Est-ce que je peux? Fadi m'a demandé de vous appeler pour vous demander votre adresse courriel parce qu'on n'est pas dans le dossier. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que quelqu'un parle? Oui. Mais en tout cas, si Carl, c'est mon client et que mon adjoint, on va dire que c'est toi, OK, elle appelle Carl et elle dit, j'appelle de la part de Fadi pour mettre à jour votre dossier. Il nous demande votre courriel. Puis il dit, OK, il n'y a pas de problème. En passant, comment va le marché immobilier? Est-ce qu'elle a le droit de répondre? Non. Elle n'est pas courtier. Mon adjoint? Non. Mais est-ce qu'elle a le droit de dire, Carl, je vais demander à Fadi de t'appeler pour te donner un compte rendu. Est-ce qu'elle a le droit de l'appeler parce qu'il est expiré? Non. Est-ce qu'elle a le droit de l'appeler parce qu'il avait été expiré? Non. Est-ce qu'elle peut l'appeler parce qu'on vient d'inscrire une propriété dans le coin? Non. Donc, vous, en tant que courtier, vous avez des responsabilités et des obligations. Il faut les connaître. Et tout ce qui n'est pas relié à la production, vous pouvez le déléguer. Tout. Alors, les gens me disent la question suivante. Fadi, comment tu as réussi à faire sans doute une transaction en une année? Est-ce que tu travailles 7 jours semaine? La réponse est bon. Faites-vous combien d'heures que je travaille par semaine? 40. 40 heures. 40 heures. 40 heures positive, là. 40 heures, c'est... Il n'y a pas de temps à perdre. OK? Est-ce que je travaillais les fins de semaine? Est-ce que j'allais voir les clients la fin de semaine? J'allais quand? Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Est-ce que j'allais vendredi? Non. Non. Je prospectais. Je faisais au téléphone. Je faisais 42 contacts chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Tout était délégué. Tout dans mon téléphone. Tout. Ma responsabilité était deux choses. Je prospectais. Je prenais le rendez-vous. Je ne préqualifiais même pas. C'est mon adjoint qui préqualifiais. Je vous ai dit, à un moment donné, enlever votre chapeau et mettre un autre chapeau. Bien, c'était le chapeau de quelqu'un d'autre. Mon travail était... Elle me confirmait le rendez-vous et j'y allais. Elle me disait. Elle disait, voici la préqualification. Je prenais ma préqualification. Quand j'allais voir le client, je savais déjà mes objections. Je savais déjà les réponses à la préqualification. Le VIP paquet, j'étais fait et envoyé. J'avais une copie. Donc, je savais le prix. Je savais tout. Quand je rentrais là, le client s'attendait quasiment à signer. Tout était déjà prêt pour moi. Pourquoi? Parce que tout était... Ma adjointe, elle appelait. Elle préqualifiais. Elle posait toutes les questions. Elle disait. Quand tu vas voir un médecin, est-ce que c'est le médecin qui pose des questions? Quand tu vas prendre un rendez-vous? C'est son adjointe qui va te le poser. C'est la même chose. Donc, mon adjointe, son travail, c'était d'appeler. Puis, de parler avec le client. Puis, dire. Samantha, quand Fadi va venir te voir ce soir à 6 heures, il a quelques petites questions pour toi. Je dois les mettre. Est-ce qu'elle va répondre? Si ce qu'il dit fait du sens, c'est que vous vous sentez confortable et confiant qu'il va pouvoir vendre votre maison, allez-vous l'inscrire avec nous ce soir à 6 heures? Oui. Oui. Elle peut dire non. Non. Peut-être. Peut-être. Go. Parfait, je disais, prends ce comparable-là, celui-là, celui-là. J'ai donné les comparables parce que je faisais égalité package. C'est qui qui choisit les comparables? Moi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui fais la présentation. Si elle met quelque chose qui n'est pas correct, ce n'est pas sa spécialité, mon adjointe. Mon adjointe, elle l'offait. C'est moi le vendeur. C'est moi qui vends. Alors, je choissais les trois comparables. J'allais voir, OK? Là, je regardais vite, vite. Il s'est vendu 1,7 million, 800 000, 800 000. Qu'est-ce que? 1,8 million. Je suis malade. Un peu. Je check. La deuxième prétale, c'est moi qui avais tout le temps. La deuxième, quand le chiffre, s'il demandait 900 000, OK. Il demande 1,1. On va le faire avec. Il demande 1,8. Rien, non. Il est dans le champ, lui. Là, je reprends l'appel. C'est moi qui fais la deuxième prétale. OK? Généralement, je n'avais pas beaucoup. 1 sur 2, j'avais une deuxième prétale qui prenait 2-3 minutes de mon temps. Sinon, next step, c'est quoi? Voici les comparables. Qui faisait le VIP package? Qui allait le voudrer? Mon père. Il m'enfant. Il adore ça, OK? Les amis, appelez-le. Il adore faire ça. Il est très très bien sur le thème. Il se promène en moto. Like that's the most fun thing. Il va vous occuper. OK? Il allait chercher. Il allait apporter les documents. Puis, il envoyait un petit message à mon adjointe. Mon adjointe, elle rappelait le client. C'est monsieur le client. Vous avez bien reçu le document? Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez le temps de le lire? Non, je n'ai pas le temps de le lire. Parfait. Je vais vous prendre 5-10 minutes de lire parce qu'il faut que j'utilise la physique que vous l'avez de lire. Oh, il n'y a pas de problème. Il y a aussi une autre chose. Elle rappelle dans 5 minutes. Monsieur le client? Ah oui, je l'ai lu. Ah non, non, non. Moi, je l'ai dit à Fadi, je ne vends pas en bas d'un million, mais il m'a écrit 772 000. Ah mon Dieu, c'est un gros problème. C'est ça. Ça va être là. Je vais le dire à Fadi et je vais vous prendre une chose. En rentrant chez vous, Fadi va parler de ça en premier temps. Promis. Ok, ok. Dites-lui. Moi, je n'accepte pas. Puis, il y a aussi une autre chose. Il a écrit 6 % de commission. Moi, je ne paye pas plus que 4. Ah bon, on va dire, ok, je vais prendre note de ça. Il n'y a pas de problème. Monsieur, est-ce que vous lui permettez de parler de ça en deux minutes? Je n'ai pas de problème. Oui, oui, oui. C'est quoi mes objections? Moi, c'est quoi mes objections? Moi, quand je m'envoie devant lui, c'est quoi? Les objections. Est-ce que je sache mes réponses aux objections? Oui. Est-ce que je suis obligé de savoir ça avant? Oui. Est-ce que je suis obligé de faire le travail? Non. Ok. Donc là, j'arrivais là. J'avais mon VIP package. J'allais choisir des autres. Je connais mon VIP package. Et je m'en avais. Puis, c'est elle qui choisissait qui que j'allais voir. Parce que je bouquais des rendez-vous. Je vous l'ai toujours dit, je bouquais des rendez-vous. C'est quoi mes deux? C'est quoi mes deux? C'est quoi mes deux? Comment je répondais aux objections? Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Sans obligatoire. Ah non, il n'y a pas de problème. Oui, mais je ne vendrais pas en bas de 800 000. Pas de problème. Pourquoi? J'avais quelqu'un d'autre qui aurait préalisé après moi. Je ne sais plus mon travail. Mon travail était de prospecter. Leur travail était d'administrer. Et mon travail était de visiter. Je m'envenais le lendemain matin avec l'inspection. Je garochais ça. Je m'ennais au téléphone. Je continue mes appels. Je faisais deux choses. Téléphone. Présentation. Téléphone. Présentation. Téléphone. Présentation. C'est tout. Je ne travaillais jamais pour ce 40 ans. Jamais. Mais c'est au début de ma carrière? Au début de ma carrière? Non. J'aurais bien aimé savoir tout ce que je sais maintenant. Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, au début, je travaillais beaucoup plus. Au début, je travaillais comme un fou. Je faisais 80 heures. La première année, j'ai fait 19 transactions. Je travaillais 92 heures. Je courais comme plus de tête. Je ne savais pas. Dernière année, j'ai fait quasiment 10 fois plus. Deux fois moins de temps. Ce n'est pas la plus payanteur. OK? Comment vous arrivez à ça? Je l'ai dit, l'immobilier, c'est simple. Ce n'est juste pas facile. Il faut comprendre ce principe-là. Il faut l'accepter et il faut le digérer. Je sais que toi, tu utilises beaucoup maintenant les services du bureau pour… Continue. Plus tu vas leur en donner, plus tu vas faire de l'argent. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce temps-là que tu perds, c'est du temps que tu es au téléphone. Il ne faut pas oublier ça, les amis. 4 heures… Si ça vous prend 4 heures pour faire quelque chose, c'est 40 contacts. Si ça vous prend 100 contacts pour avoir un listing, puis un listing, c'est 10 000 $. Chaque heure, il est combien? 100 000 $. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup money. OK? Faites bien attention à ne pas utiliser votre temps de la mauvaise manière. C'est bon? Si tu ne faisais jamais les visites… Oui, je suis pas le tout. Les demandes de visites qui rentraient, parce que tu peux déjà envoyer à quelqu'un d'autre automatiquement. Tu l'as envoyé à elle, elle peut faire lui, elle peut faire lui. Elle ne fait pas le bon job, next, j'en ai un autre. Ce n'est pas mes courtiers, là. Dans le temps, c'était encore, j'étais encore en équipe, mais les gens me disent, « Faites-y, si tu revenais vraiment à temps plein avec une bande de l'immobilier, qu'est-ce que tu fais? » Moi et une adjointe. C'est d'autres. Buyer Agents? Non. Pourquoi? Parce que j'ai 200 Buyer Agents ici qui seraient plein de bonheur d'avoir toutes mes visites. C'est pas besoin, ça, allez-y. Je prenais des listings que je n'avais jamais vus jusqu'à là, jeune fois. C'est-tu combien de listings que je prends par année sans même savoir où est la propriété? Aujourd'hui? Vous voulez lire un peu? Qui, ici, savent que toutes les années, on amène nos meilleurs courtiers en voyage? Vous savez? Cette année, on les a amenés à Turks and Caen. C'est un peu comme... Quand est-ce que tu parles, là? C'est comme toi? Montes les chiffres. Montes les chiffres. C'est vraiment cool. On était à Turks and Caen. J'étais là avec les meilleurs bons courtiers de Royal de Paris. Et j'ai eu un listing. L'autre. Le directeur de toutes les activités, c'est un gars qui a une propriété à Drummondville. Pensez-vous que j'étais à Drummondville? Je savais comment ça valait? Ben oui. J'ai commis de pieds paris. J'ai mes comparables. On s'est entendu sur le prix. J'ai mis ça en vente. Les visites. J'ai référé quelqu'un dans le coin. J'ai eu deux autres achats. J'ai dénégocié. J'ai finalisé la transaction. J'ai jamais vu la propriété. Pas besoin de l'avoir, la propriété. C'est qui qui a besoin de l'avoir? C'est l'acheteur qui a besoin de l'avoir. C'est lui qui achète. C'est pas moi qui achète. Moi, c'est important pour moi de savoir qu'est-ce qu'elle vaut. Oui? Donc, les gens me disent... Tant que tu as une relation avec le vendeur que tu as bâti, qui a une confiance. Une fois qu'elle est mise en vente, tu as-tu besoin de... Tu sais, pensez à un petit peu plus gros qu'à l'immobilier. Donc, un petit peu dépasse le temps. Pensez à n'importe quel produit autre qu'à l'immobilier. Je vends des voitures. Est-ce qu'il faut absolument que je les essaye toutes avant de les vendre? Est-ce que ça se peut qu'un modèle arrive que je n'ai jamais essayé et que je peux quand même le vendre? Ah oui! Elle, elle a bien aimé. Elle est venue, elle s'est assise dedans. C'est fait comment? Ben là, je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est électrique. Oh oui! C'est à peu près 600 kilomètres. Est-ce que tu as besoin de tester pour savoir répondre aux questions? Non! L'inscription est dedans. Les dimensions sont là. Les informations de base sont là. C'est votre responsabilité qui soit correcte. Ce n'est pas votre responsabilité de le présenter. C'est une grosse différence. Ok? Je vais mettre un petit peu à niveau autre, mais c'est important de commencer à comprendre. Parce que c'est vraiment ça l'immobilier. Ce qu'on va vous apprendre ailleurs, ce n'est pas ça. Il n'y a aucun, aucun, aucun quartier productif qui va aller faire ses visites. Il y en a quelques-uns là, mais c'est des malades. Ok. Ça va être à faire une douze heures quand je vais faire ça. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Moi, ce n'était pas compliqué. Il me payait 25 à 30 % de références. J'avais une entente générale avec lui. Je disais, regarde, chaque fois que j'ai une demande de visite, je vais te l'envoyer, tu t'en as plus. Ici, c'est 20 % et tu me donnes 30 %. J'avais une confiance. Oui. Absolument. Parce que lui, il n'a pas vendu. C'est un autre courtier de Staten qui l'a vendu. Après le direct, je ne sais pas. C'est pas fait. J'ai appris à écrire une clause. C'est pas mal de temps. Mais ce n'est pas plus compliqué. Je vais vous demander une question. Vous représentez qui dans tout ça? Le vendeur. Si vous représentez le vendeur, est-ce que vous pouvez avoir une double représentation? Non. On ne peut pas représenter les intérêts de l'acheteur et du vendeur en même temps. Notre travail est de représenter les intérêts du vendeur parce qu'on a visité. Si je travaille avec un achetant, mon devoir est de représenter les intérêts de l'acheteur. Donc, étant donné que je ne peux pas représenter les intérêts des deux parties, c'est quoi qui fait en sorte que je veux qu'elle fasse l'offre avec moi? Que je veux avoir la possibilité d'avoir la double, pas la double représentation, mais la double commission. Oui? Pensez d'eux. OK? On va prendre un exemple très particulier. On va dire que la rétribution est de 20 000 $ au total. 10 000 d'instructeurs, 10 000 collaborateurs. Bon. Si je réfère les acheteurs à quelqu'un, disons que je les réfère à n'importe quoi. On va dire à moi. OK? Je les réfère à moi. Qui est-ce qui doit faire la visite? Qui doit faire les recherches, les sites, les sortes? Qui doit signer un contrat d'achat? Est-ce qu'ils vont 100 % aimer la maison? Peut-être, peut-être pas. Tu peux aller les trouver une autre propriété? OK. Là, on va regarder le point de vue monétaire. Aspect monétaire. 10 000 $ nous donne 30 %. Parce qu'on a une entente ensemble. Que je te réfère à mes acheteurs, tu me fais 50 %. Parfait. Donc, mon coût, c'est 7 000 $. C'est plus 10 000 $. Mon coût d'opportunité, c'est 7 000 $. OK? Combien de temps est-ce qu'un acheteur prend, généralement, entre? Tu le rencontres, tu fais les visites, tu fais une promesse d'achat, tu fais le suivi de la promesse d'achat, tu fais les suivis de la vente, l'inspection, le site, le site, le site. Toutes les visites, 3, 4, 6 propriétés. En moyenne, ça peut prendre 10, 12, 15 ans. En total. Au moins 8. Oui. Si moi, je ferais 1 000 $ de l'heure à prospecter, je viens de perdre de l'argent en train de s'acheter là. Maintenant, est-ce que c'est possible que l'acheteur que je l'ai fait à mes, n'aime pas la propriété que je lui ai présentée, mais préfère aller voir d'autres propriétés? Est-ce que je vais me faire payer? C'est quelque chose que je n'ai même pas avant que je n'ai rien fait. Est-ce que vous voyez l'importance d'inscrire? Il n'y a pas aucun... Écoutez. Il y a un vieux proverbe qui dit, « You list, you last » ou « Listing is the name of the game ». C'est des très vieux proverbes qui existent depuis les années 50. Ce n'est pas vrai. « Listing is the only game in town ». « It's not a game, it's the game ». Tu es en contrôle du marché quand tu as tes inscriptions. Tu rentres dans un dépanneur à moitié vide. Est-ce que ça te tente d'aller acheter là? Tu rentres dans un dépanneur qui est rempli, bien établi. Ça te tente de l'acheter là? La même chose pour vous. Vous n'avez pas d'inscription, vous n'avez pas de business. Vous avez des acheteurs, vous êtes des employés. Vous voulez être employeur ou employé? Alors, vous prenez des inscriptions. Ça prend combien de temps? Ta conversation moyenne, ça prend combien de temps pour aller chercher une inscription? « Oui. » « Oui. » « Ah oui. » « C'est ça. 30 minutes, c'est le max. Si tu t'envoies 30 minutes, là, c'est parce que tu parles trop. Ma présentation moyenne, c'était 18 minutes. Ça fait que je vous dis. Qu'est-ce que ça a pris pour prendre l'inscription? Pensez-y. Combien d'heures ça m'a pris pour faire l'inscription? C'était de la prospection. Cette inscription en particulier, c'était de la prospection. On va dire 10 minutes. Je vais vous expliquer ma procédure. Moi, je ne m'occuperai pas de grand-chose. Mais on va dire que je vais m'occuper. On va dire que je suis à votre place. Ça prend combien de temps pour étudier? 10 minutes. Combien de temps pour étudier? Combien de temps pour étudier un VIP par coach? 30 minutes. On va dire 40. On va faire un an au total. OK. Ensuite, combien de temps ça va prendre d'aller chez eux et de revenir? On va compter une demi-heure aller, une demi-heure retour? Une demi-heure chez eux? Ça fait combien de temps? 2h30. C'est impossible que ça prenne ça avec un acheteur. C'est impossible. OK? Votre but, c'est d'inscrire. Quelqu'un va travailler pour la vente de ça. Vous n'en faites pas. Il y a 15 000 courtiers qui attendent que vous vous inscrivez pour trouver un acheteur. Ils ont déjà des acheteurs. Puis les gens qui vont me contacter directement? Non, attends-toi avec 2-3 courtiers. Regarde, je vais t'y référer. Et check. Elle a fait une bonne job. 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 Elle n'en fait pas de bonne job. Ça marche pas là. OK? Tu t'arranges? Oui, je vais trouver quelqu'un d'autre. C'est tout. Là, je suis référé à 10 personnes. Tu n'en as pas closé un. Quand? On en a closé 3. Automatiquement, il faut que vous soyez en contrôle un petit peu de votre business. Mais écoute, c'est tout. Votre seule responsabilité est de prospecter et de visiter. C'est tout. C'est bon? Questions? Des questions? Allez, est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.